Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire durant tout le mois d'octobre, comme je le fais maintenant depuis, je ne sais pas moi, 3-4 mois. Vu que vous me faites des retours positifs, je vais continuer. Voilà, c'est l'idée. Donc le principe est le suivant, je regarde à partir de mes tables éphémériques, vous savez, ces données d'observatoire qui sont l'outil des astrologues, mais aussi, ça a été le cas jusqu'à l'apparition du GPS des marins, qui calculaient leurs points, parce que calculaient latitude, longitude et petits ajustements, ça c'était formidable en pratique, parce qu'il y avait un tas d'infos hyper précis, puis si ce n'était pas hyper précis, aucun bateau ne serait arrivé à bon port depuis 100 ou 150 ans, donc c'est vraiment le truc hyper carré, voilà, c'est ma base, tout bête. Allez, la lune, la lune c'est notre humeur, notre sensibilité, nos ressentis, nos émotions, la façon dont on se comporte au quotidien, on connaissait la mécanique, c'est une sorte de fragmentation tripartite, l'ascendant c'est l'éducation consciente, le lien aux autres, le soleil c'est l'objectif conscient, l'horoscope, le soleil de l'horoscope, et la lune c'est vraiment les émotions, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec la lune, on vit avec sa lune, la sienne et la nôtre, enfin tout ça doit se synchroniser, donc l'ambiance, les humeurs, c'est la lune. Voilà, raison pour laquelle je vous donne un panel des influences de la lune, qui évoluent très vite sur un mois, elle fait tout le tour bien sûr, et c'est ce qu'on va regarder maintenant, c'est un long laïus d'entrée en matière. Bref, à partir de octobre, octobre 2024, où sera ma lune ? Alors jusqu'au, elle sera en vierge, le premier, elle sera en vierge, donc quand elle est en vierge, elle veut du bien à mes vierges, bon moral pour mes vierges, à mes taureaux, à mes capricornes, à mes scorpions, et puis qui d'autre ? À mes cancers, la conjonction, les 60 degrés, les 120 degrés, tout ça c'est bon, et quand elle est en vierge, elle fatigue un peu, elle rend plus sensible mes gémeaux, mes sagitaires et mes poissons, voilà. Et puis mercredi 2, mercredi 2 à 0h21, elle passe, c'est ça, mercredi 2 à 0h21, elle passe en balance, elle passe en balance, et quand elle sera en balance, elle va vouloir, entre guillemets, du bien à qui ? À mes balances, c'est votre tour d'être de bonne humeur, mais également à mes versos, à mes gémeaux, à mes lions et mes sagitaires, c'est pas mal. Mais, lorsqu'elle est en balance, elle risque d'agacer un petit peu mes béliers, mes capricornes et mes cancers. Voilà, c'est un tour de rôle, ça vaut 2 jours et quelques heures, et tac, on change à chaque fois. Ensuite, elle sera en balance, disais-je, elle va rentrer en scorpion, ça c'est la mienne, ça l'une en scorpion. Donc, l'une en scorpion, elle va y rentrer le 4, le 4, nous serons donc le vendredi 4 octobre, elle va y rentrer à 13h23, 3 minutes, voilà. Donc, là, c'est au tour des signes d'eau, d'avoir bon moral, donc très bon pour mes scorpions, un peu d'inquiétude, mais c'est pas grave, vous êtes encore plus intuitif. Également, pour mes cancers, pour mes poissons, mais aussi, en fonction des aspects qui sont heureux avec le scorpion, mes capricornes et mes vierges, très bon pour vous au niveau de l'humeur. En revanche, peut-être humeur un tout petit peu moçade pour mes taureaux, mes lions et mes versos, dans cette séquence-là, jusqu'à ce qu'elle passe en sagittaire, elle va passer en sagittaire, ça sera le 7, en gros, à 1h30 du matin, et le 7, nous serons le lundi 7. Lundi 7, 1h30 du matin, en gros, elle rentre en sagittaire. Et lorsque la lune rentre en sagittaire, cette fois-ci, c'est au tour de mes sagittaires, d'avoir bon moral, mais également de mes béliers et mes lions, vous, par-dessus tout, parce que vraiment, une lune en signe de feu, vous donne cette énergie, cette pêche, et cet optimisme en sagittaire, mais également excellent pour mes balances et mes versos. En revanche, lorsque la lune est en sagittaire, peut-être y a-t-il un peu d'agacement pour mes gémeaux en face, pour mes poissons et mes vierges, les doubles carrés. Voilà, c'est très passager, mais c'est sur l'humeur que ça se joue. Ensuite, elle passera en capricorne le 9. Le 9, nous serons mercredi 9 octobre. Lorsque la lune va passer en capricorne, elle sera très positive pour l'humeur de mes capricornes, mais également pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes scorpions et pour mes poissons. En revanche, en capricorne, elle risque de fatiguer et d'agacer un tout petit peu mes cancers en face, mes balances et mes béliers, par le jeu de l'opposition et des carrés. C'est comme ça que ça fonctionne. Elle restera en capricorne jusqu'au 11. Le 11, nous serons vendredi. Vendredi 11 à 18h30, elle passera en verso. Lorsque la lune passe en verso, elle apporte une bonne humeur à mes versos, à mes balances et également à mes gémeaux. Et quand elle est en verso, elle veut du bien à mes sagittaires et à mes béliers. En revanche, elle risque d'agacer un petit peu mes lions en face. Et qui est au carré ? Mes taureaux et mes scorpions. Vous savez, si l'humeur est un peu variable, vous aurez une explication du pourquoi et du comment. Ensuite, elle va rentrer en poisson. Elle va rentrer en poisson le 13. Le 13, nous serons un dimanche. Dimanche 13, la lune rentre en poisson, très précisément à 22h. Quand la lune entre en poisson, elle veut du bien à mes poissons. Excellente intuition, humeur, sensibilité pour mes poissons. Bon également pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes capricornes et pour mes taureaux. En revanche, en poisson, elle va me fatiguer un petit peu, mes vierges, mes sagittaires et mes gémeaux. Toujours le même type d'aspect. Mais je l'aime bien en poisson. Elle est hypersensible en poisson et la lune. Ensuite, elle rentrera en bélier le 15. Mais en fait, ça sera le 16 à 0h35. Le 16, nous serons donc un mercredi. Mercredi 16, en plein milieu de la nuit. Elle va rentrer en bélier. Et là, en bélier, elle reprend une pêche, une énergie, un dynamisme tout à fait particulier. Donc très bon à partir de ce moment-là, du 16 à 0h30, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également mes gémeaux et mes versos. Peut-être un petit peu d'agacement pour mes balances, mes capricornes et mes cancers. Prévenu. Voilà pour la lune qui passe en bélier. Ensuite, elle passera en taureau le 17 à 22h. Le 17, nous serons un jeudi. Jeudi 17 à 22h, la lune entre en taureau. Et en taureau, elle est heureuse. Ça fait partie des endroits où, naturellement, elle a des affinités avec le secteur. Elle est calme, elle est tranquille, elle est arrondissante, elle est posée. Autant en bélier, elle a une pêche, matin, midi et soir. Autant en taureau, elle aime prendre son temps, elle aime son confort, elle aime son plaisir. Elle a plani plutôt, elle est affectueuse, elle est une en taureau. Donc très bon pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes cancers et mes poissons. Voilà, quand elle est en taureau, à qui elle veut du bien. En revanche, elle m'agace un petit peu mes scorpions, mes lions et mes versos. Dans la foulée. Ensuite, elle va passer en gémeaux. Qu'est-ce qu'on s'ennuie jamais avec une lune en gémeaux. Elle va y passer le 19 à 22h. Alors, le 19, c'est un samedi à 22h, en plein milieu du week-end, elle passe en gémeaux. Samedi soir, la lune, c'est l'instinct. En gémeaux, c'est une lune très curieuse, souvent en suradaptation, mais qui a besoin de bouger, qui a besoin de se renouveler, qui a besoin de voir du monde, des têtes, des gens, qui a besoin d'échanger, de parler de tout. Voilà, il faut lui laisser de l'air à ma lune gémeaux. Elle a grand besoin de liberté, mais très bon en matière de morale et de communication, du coup, pour mes gémeaux, pour mes verseaux, pour mes balances, mais également pour mes béliers et pour mes lions. Voilà. En revanche, un petit peu d'agacement, pour qui ? Pour ceux qui sont en face, mes sagittaires, mes poissons et mes vierges. Pas bien grave tout ça, ce n'est que la lune, elle passe très vite. Ensuite, le 20, et en fait, le 22, le 22, on sera quoi ? Le 22, on sera un mardi, à 0h50, elle va passer en cancer. En cancer, la lune, c'est là où elle est la plus belle. C'est sa position la plus heureuse. La lune incarnant la sensibilité, mais en même temps la mer, les émotions, le quotidien, le noyau, la famille, le foyer, l'intérieur, la lune, le monde intime. En cancer, elle a des affinités toutes particulières avec ce secteur-là. Ça donne des profils très attachants et attachés et affectueux et protecteurs avec les siens et elle va apporter donc de très belles énergies à mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes vierges et mes taureaux. En revanche, en cancer, elle fatigue ou agace mes capricornes, mes béliers et mes balances. Voilà. Tout ça jusqu'à ce qu'elle passe en Lyon et ça sera le 24 à 7h25 du matin. Le 24, on sera un jeudi. Jeudi 24, je vous ai dit à 7h25 du matin, ma lune, elle rentre en Lyon et en Lyon, elle apporte chaleur. Mais alors, chaleur ! Ah ! Bon, on est en octobre, mais chaleur quand même. Ah ! Qui ? Mes lions, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, mes béliers, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. En revanche, un petit peu d'agacement et de fatigue pour mes verseaux en face, pour mes taureaux et mes scorpions. Quand elle est en Lyon, c'est un peu cet impact-là, il faut être lucide. Ensuite, elle passe en Vierge le 26 à 17h49. Alors, le 26, ça donnera quoi ? Le 26, c'est un samedi. samedi, elle est 18h pour faire court, elle passe dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est la Lune, elle devient organisée, elle aime bien son rangement, elle aime bien sa propreté, elle aime bien ses rituels, ses petites habitudes. Cette Lune en Vierge, elle apporte des belles énergies à mes Vierges, à mes taureaux, à mes capricornes, à mes scorpions et mes cancers. En revanche, elle agace et fatigue un petit peu, mes poissons, mes gémeaux, mes sagittaires qui sont dans les angles tendus qui vont avec. Voilà pour le climat et enfin, non, c'est pas enfin, le 29, elle va rentrer en balance à 6h31 du matin, 6h31. Et le 29, nous serons un mardi, mardi 29 en balance. Moi, j'aime bien les Lunes balance. C'est ce que je les appelle les compagnons exquis. La Lune, c'est l'instinct, la Balance, c'est l'amour, on fait avec l'autre, on compose parfois trop, attention, mais c'est une Lune qui a besoin d'être au diapason avec ceux qui sont autour, donc très belles énergies pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes versos et puis pour mes sagittaires et mes lions. En revanche, en balance, elle agace mes taureaux, mes capricornes et mes cancers. Chacun son tour. Et enfin, le 31, elle rentre en scorpion à 19h30. Et le 31 octobre, on sera un jeudi. Elle rentre en scorpion, elle rebook son cycle, en fait, parce que c'est... Voilà, elle retourne en scorpion une deuxième fois dans le mois. Et quand elle sera en scorpion, elle redonne belle intuition, belle finesse d'esprit pour mes scorpions, très bon également pour mes cancers et mes poissons, également pour cancer poisson, en scorpion. Mes capricornes et mes vierges sont aussi dans les petits papiers de la Lune parce que les aspers avec vous sont ce qu'on appelle des angles de 60 degrés, des sextiles protecteurs. Et puis, en revanche, elle risque de fatiguer un petit peu en fin de mois mes taureaux, mes lions et mes versos. Voilà pour les mécaniques de la Lune. Bon, je vais revenir dessus, je vous le fais vite fait en amont, j'ai en même temps toutes les planètes, les aspers marquables. Il y aura le 2, donc le 2, on sera un mercredi. Mercredi 2, il y a une nouvelle Lune à 20h50, à 10 degrés de la balance, mais je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Il y aura une petite tension dans le ciel avec un carré solide Lune, toujours une demi-opposition, ce n'est pas un truc à noter quand même, c'est un peu fatigant. Ça se passe le 10, le 10, on sera un jeudi, jeudi 10 carré soleil Lune à 18 degrés du Capricorne pour la Lune et à 18 degrés de la balance pour mon Soleil, donc là aussi, c'est un petit peu tendu. J'ai une pleine Lune qui se réalise le 17 octobre, mais ça, je vais vous faire la vidéo sur le sujet, je vais vous faire un truc sur le sujet, bien évidemment. Et de nouveau, le 24, à 10h du matin, encore une nouvelle Lune, non, un carré soleil Lune, pardon, une tension entre le Soleil et la Lune qui n'est pas toujours des trucs un peu faciles, donc retenez que si vous êtes dans ces quatre sillages-là, c'est un peu les angles du mois où il y aura un peu plus de tension dans le ciel, mais rien de bien dramatique. Voilà ce que je voulais vous raconter cette fois-ci. J'espère que vous avez pris vos petites notes parce que je vais parler un peu vite peut-être, mais j'ai peur de ne pas finir à chaque fois, donc je l'épote. Voilà, la Lune, je trouve ça passionnant, parce que, encore une fois, la Lune sont des émotions. On sait, lorsque les Lunes sont dans des signes de feu, il y a beaucoup plus de besoin de bouger au quotidien. En signe de terre, on a besoin d'avoir un environnement au quotidien beaucoup plus confort, sécurisé. les Lunes en signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il faut qu'il y ait la pêche, ça remue, ça bouge tout le temps, ils ont besoin de se dépenser, c'est un volcan qui demande qu'à émerger. En terre, j'ai besoin d'avoir mes petits sacs de noisettes pour pouvoir passer l'hiver, je tranquillise, je sécurise, je matérialise, je fixe dans la matière les éléments sécurisants pour pouvoir se détendre. En signe d'air, terre, c'est tour au vierge Capricorne, vous connaissez. Quand les Lunes sont en signe d'air, que ça soit Gémeaux, Balance et Verseau, il y a toujours un tronc commun, là aussi, ce sont des Lunes qui, au quotidien, ont plus de capacité que les autres à s'adapter aux circonstances, indiscutablement, mais ne jamais oublier que les Lunes en signe d'air ont besoin de liberté, liberté, il faut leur fiche la paix, il faut les laisser naviguer, il faut qu'ils sortent, qu'ils ramènent des infos, qu'ils voient des gens, qu'ils échangent, c'est ça qui les nourrit et c'est ça qui leur permet d'avoir gardé un bon moral, très très important. Et mes Lunes en signe d'eau, mes Lunes en signe d'eau, enfin, les signes d'air, vous les souvenez, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Et enfin, les signes d'eau, que ça soit cancer, scorpion ou poisson, ils peuvent surprendre les signes d'eau parce qu'il y a une sorte de richesse intérieure, d'intuition plus marquée, de sensibilité accrue, de réceptivité affleurante, c'est ça les Lunes en signe d'eau. Ne soyez pas surpris si, allez, à Côte-Maldaï et une heure par jour, ils ont besoin qu'on leur fiche la paix. Ils ont besoin de faire le tri entre toutes les informations qu'ils ont reçues dans la journée et le fait de les filtrer d'un point de vue émotionnel. Donc, ils ont des phases durant lesquelles ils sont dans leur pensée, dans leur tête, dans leur imaginaire. On dit qu'ils sont dans la Lune, souvent les Lunes en signe d'eau, c'est l'idée, c'est l'image en tout cas. Donc, ils ont besoin qu'on les laisse un peu tranquilles pour amortir, en quelque sorte, leur tendance inflationniste à l'émotion, au ressenti, à l'empirique du ressenti dans les liens humains. Et donc, ils ont besoin de se distancier, d'évacuer, d'en descendre en température, de digérer, en quelque sorte. Donc, il faut leur laisser un peu de champ, là aussi, dans leur coin, tout seul, dans leur imaginaire. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis, tiens, pour garder, je vais vous partager avec vous une citation qui m'a vraiment fait écho. J'en fais qu'une, là, pour le coup. C'est une citation de Damien. Damien, ça fait partie d'une citation un peu longue, c'est pour ça que je l'ai isolée par rapport aux autres citations. Mais, elle me fait vraiment fortement écho pour cette raison pour laquelle je voulais la partager avec vous. Voilà ce qu'elle donne. Alors, les tendances et relations avec autrui sont purement dépendantes du filtre communiquant que nous mettons tous les uns et les autres pour se comprendre. Elle est un peu longue, cette phrase, j'en conviens. Et pour s'aimer ou se haïr. Je vais vous la refaire, parce qu'elle est assez dense et je sais par nature, ça c'est ce qu'on a enseigné, quand il y a plus de deux informations dans une phrase, on a tendance à décrocher. Donc, je vais vous la refaire, moi le premier. Les tendances et relations avec autrui sont purement dépendantes du filtre communiquant que nous mettons les uns, tous, les uns des autres pour se comprendre. En gros, les tendances et relations avec autrui se passent par le fil de nos ressentis. On a tous des filtres, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et ces filtres que nous mettons tous les uns les autres pour se comprendre et s'aimer ou l'inverse, justement. Donc, en fait, c'est nous qui mettons les filtres dans les relations. Donc, plus on est conscient des filtres qu'on met dans ce qu'on attend, dans ce qu'on est, eh bien, on est vraiment en adéquation avec les mécanismes de la Lune qui sont structurellement, c'est pour ça qu'elle m'a fait écho, les mécanismes de construction fondamentaux sur lesquels on s'appuie, envers et contre tout, notre intelligence émotionnelle, notre instinct, nos affections, nos ressentis, notre besoin de nous sécuriser, nos peurs archaïques, c'est la Lune. C'est vraiment la racine de tout le monde, de chacun. Donc, c'est important de savoir où elle est au moment de la naissance parce que ça vous donne une information aussi riche que la condition du Soleil. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, mille merci pour vos gentils messages. J'espère que cet horoscope de la Lune pour tout le mois d'octobre vous fait plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et puis je vous prépare plein de trucs. Merci, à très vite. Au revoir.